L'héritage imprévu, c'est Net Lorraine. Dit à monsieur l'avocat généralogiste que c'est la Mélanie Bracane et d'Alouette et son homme qui arrive tout chaud tout bouillant de la ferme des quatre-vingts pour l'héritage en suspens. Dis donc Joseph, nous entrons pauvres comme Joppe, mais nous ressortirons peut-être triches comme Grézus. Ah, insrecto, mon pauvre drôle, que ce soit, il y a notre tour d'écraser un peu les autres. Te gratte donc pas comme ça, on croirait que t'as de maladie et ce n'est qu'une manille. Tu verras la tête que fera la mère Courdiou le jour où nous acheterons la maison de la Dorothée qui est à côté de la nôtre et les terres du vieux crampis. Nous aussi nous pourrons lever le nez la fois-ci. Ah, bonjour, monsieur l'avocat. Nous avons bien sur votre lettre de vous étonner d'avoir pensé à nous. Et d'où qu'il nous tombe dans l'héritage-là ? Il arrive à Pique, je vous le promets, nous étions à sexe à mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Ah, il faut d'abord signer. Pourquoi ? Comment ? Pour partager avec vous. Le tiers ? Eh bien, vous n'alliez pas de main morte, vous, le tiers ? Ah, non, alors. Payez-nous d'abord, on verra après s'il faut vous donner un train à guelte, hein, Joseph ? Qu'est-ce que t'as dit ? Te gratte donc pas comme ça, William. Vous dites ? Tous les autres héritiers ont signé. Nous ne sommes pas seuls, alors. Ben, en plein de surprises. Est-ce que le magot en vaut la peine, au moins ? Non, ce n'est pas grand-chose. Et combien qu'on en est, alors, pour le partage ? Comment ? Trente-cinq, que vous dites ? Trente-cinq ? Ce n'est pas vrai, notre famille n'a jamais été si grande que ça. Eh bien, tant pis, si ça vous fâche, monsieur le générologiste, mais nous ne signerons pas, même, Joseph. Ça sent mauvais, ça, ça me fait l'effet d'une attrape, l'histoire-là. Vous ne pouvez pas seulement nous dire de qui qui nous vient l'héritage-là. Et nous avons bien le droit de le savoir, tout de même. Ah, mais... Comment ? Ça, prends-toi à l'essai. Oui, il faut signer d'abord. Oh, ça a pris la chautive, hein ? Alors, il faut en passer par où ce que vous voulez. Il n'y a que moi qui s'est écrite, je vous ferai bien. Le Joseph Franckouet. Te gratte donc pas comme ça, ouille, oh, t'es manie. Là, ça y est, vous vous la contente. Maintenant, qui c'est, l'oncle d'Amérique-là ? Ah, c'est une tante d'Afrique. J'y suis, c'est la tante Falapio. Oh, la pauvre femme, qu'est-ce qui lui est arrivé, d'or ? Je sais, Joseph, c'est la soeur de mon père que personne ne voyait plus dans la famille. Parce qu'elle avait levé le pied avec un gendarme. Tout ce que je sais, c'est qu'elle avait bien réussi. Elle a été veuve plusieurs fois, qui paraît. Mais elle avait des enfants, que je voyais. Oh, bien sûr qu'ils sont tous capoutes, les pauvres gens. Alors, on a vendu la maison, les terrains et tout le Bataclan. Combien que ça a fait, en tout ? Toi, 1543 francs et 8 sous. Ben, ça valait encore la peine, hein, Joseph, si on aurait été tout seuls. Te gratte donc pas comme ça, te traduire du mal à la fin. Mais qu'est-ce qui va en rester, quand vous en aurez pris le tiers ? Et qu'on aura fait 35 parts du reste ? Un petit rien du tout entre deux plats. Oh, oui, un petit rien du tout entre deux plats. Montrez-nous voir la liste de tous les gaillards-là qui ont signé avant nous. Monsieur et madame Sostendayo négociant en vain. Je vous demande si c'est pas honteux des gens coujus d'or. Ah, ils en ont assez graillé pendant la guerre. Ils pourraient bien laisser leur part aux autres, ceux-là. L'Alphonsine courriote. La grande folle-là, est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait ? Seulement, elle est toujours fourrée à la sacristie. Elle donnera tout au curé. Hippolyte est chante, cultivateur. Encore un qui ne sait quoi faire de son argent. On le voit que lui à la préfecture. Qu'est-ce qu'il a vendu à l'intendance ? Mais sa carse de fils chargera bien de faire danser ses écus, c'est bon. Monsieur et madame Vittor Mistou, employée de chemin de fer. Ça aura déjà une retraite et ça veut encore des héritages. Madame, oh, trop sage femme. Vaut mieux de pas en parler de celle-là. Il y aurait trop à dire. Elle est restée avec les poches pendant la guerre. Elle n'a pas pâti, je vous assure. Les ratonnes et fermiers, eux aussi. Ils n'en ont pas encore assez avec leur dommage de guerre. Ils n'avaient qu'une baraque à la perle. Ils ont un palais maintenant. Caillou, instituteur, qui poseur. Elisabeth, la bonne langue, ouais. La veuve nâche, ont toujours un verre dans le nez, celle-là. Et qui est panier percé, c'est bon. J'en ai assez vu comme ça. Qui est famille, oh, qui est famille. Alors, il va nous revenir qu'on verre. Ah, on vous téléphone. Bon, bon, faites donc, monsieur l'avocat, ne vous gênez pas. Qui est volerie tout de même, hein, Joseph. Nous sommes mis dedans, tu sais, si on est allé à la police. Ah, c'est pour nous qu'on vous téléphonait, monsieur l'avocat. Mon Dieu, nous n'avons jamais autant révolutionné le monde. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? On vient de retrouver les filles de la tente à la pion. Elles réclament leur héritage. Oh, c'est trop fort. Quand je te le disais, Joseph, que nous n'avions jamais eu de chance, et que nous n'en aurions jamais. J'en suis toute chose. Je sens que je vais tomber en poire blête, moi. Veillez-nous au moins notre voyage, avocat de malheur. C'est de votre faute. Nous ne vous demandions pas alors qu'il est. Dis donc, Joseph. Heureusement que nous n'avons rien dit à personne, hein. Est-ce qu'on rigolera après nous ? Ne te gratte donc pas comme ça, voyons. Ça a pris tant d'Afrique, ben. Elle n'a jamais joué que des tours pareils, celle-là. Peut-être qu'elle est encore belle et bien vivante, comme vous et moi. Papa disait toujours, elle vivra plus que nous tous, la peu de gens. Le bon Dieu n'en veut pas. Et le diable encore bien, moi. Sous-titrage ST' 501